Aslema, Luma, je veux vraiment vous présenter la thématique d'aujourd'hui, elle vit à l'accompagnement des start-up. Et généralement, les start-up, quand ça concerne les jeunes, est parmi les concepts de luma en collègue les plus intéressants qu'il fallait vraiment les évoquer. J'aimerais bien tout d'abord, mes chers invités, vous présenter, vous laisser le soin que chacun m'a interdit présente. Donc, j'aurai avec moi Amel Saïdène, qui va se présenter Amel. Vas-y, j'espère qu'on est le mieux placé pour vous présenter. Donc, Amel Saïdène, Maria. Ok, tout de suite, vous faites le tour vers les invités. Ok, très bien. Alors, j'y vais très rapidement. Je prendrai le temps de m'étaler sur les détails. Amel Saïdène, président de l'association Tunisian Start-ups, membre du collège des start-up, cofondatrice de Beta Club. Et voilà. Merci à vous. D'accord. Donc, vous parlez Madame Roudé. Alors, Roudé Rossi, je suis CEO de OST, et j'interviens dans le cadre du programme Promise, en charge de la partie Early Stage et accompagnement des structures. Voilà. Et encore, c'est Ayman. Bonjour tout le monde. Donc, Ayman, je suis déacteur chez The Watch. The Watch, en charge du secteur financier, en charge aussi du digital et de l'innovation. Et à côté de ça, je fais pas mal de choses sur l'entrepreneuriat. Donc, que ce soit l'entrepreneuriat classique, que ce soit Zéda auprès des associations d'étudiants. Voilà. Donc, j'aimerais bien Zéda aussi me présenter. J'aimerais bien vous dire aussi qu'on est très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et par la même occasion, j'aimerais bien aussi vous remercier au nom de notre directeur général et moi-même pour cette initiative qui a été prise de votre part, que ce soit Ayman, Roudé et Ayman, on va se titoyer un peu. Et par la même occasion, j'aimerais bien inviter les internautes pour leur dire de rester avec nous parce que la séance ou la conférence, elle est très intéressante. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup des start-up et on parle aussi de l'accompagnement des start-up. On va essayer, entre autres, aussi d'introduire le projet PROMISE. Je pense que c'est un sujet qui va intéresser un homme important de jeunes. La majorité de nos jeunes, il y a des questions, ils se disent, je n'ai pas une start-up, c'est quoi une start-up ? Parce que je suis censée, je peux vraiment lancer le start-up à l'air. Donc, il faut que certains, Maranta Fama, Zéda aussi, ignorent c'est quoi une start-up. Mais je fais bien que Maranta start-up, il fallait vraiment la rapprocher avec tout ce qui est Maranta technologique. Et quand même, Maranta, tu as des compétences technologiques dont je ne peux pas me lancer. La majorité des jeunes qui sont un peu, on peut l'air, plus ou moins, éloignés des notions de start-up. L'environnement aussi, qui inclut beaucoup sur leur partenance et leur capacité, et leur donne aussi les atouts de voir loin. Et quand ils sont entourés par des entreprises, c'est la raison pour laquelle les jeunes, Maranta, c'est cette initiative pour pouvoir se lancer dans le monde des start-up et de devenir des start-upers. L'écosystème aussi tunisien, mais je ne sais pas si il n'est pas assez innové pour mettre, Maranta, en termes, les entités ou les structures qui vont accompagner les start-upers. La question qui m'a demandé, c'est quoi, réellement, qu'est-ce qu'une start-up, est-ce qu'une start-up, c'est une entrée, c'est d'exprimer un peu ce que l'on appelle une start-up, ou l'essentiel que l'on appelle une start-up, c'est d'aller vers la définition qui a été vraiment donnée par Steve Blanc. Donc le sujet qui fait coller la Z1SIM par la start-up est que la majorité des jeunes qui n'ont pas le courage de se lancer, ils vont stopper aussi leur imagination d'aller encore plus loin, ou de se libérer pour prendre l'envolve vers de nouvelles ambitions. C'est pour cette raison un peu bon, mais la start-up, qui a dit la définition qu'elle dit à Steve Blanc, « La start-up est une organisation qui est temporaire et qui est construite pour rechercher un modèle économique, productif et évolutif. » Donc là, on a plus ou moins les caractéristiques de la start-up. Et donc on l'a dit les concepts de base, on l'a dit les jeunes, les jeunes qui n'ont pas besoin, et on l'a dit l'initiative, comme on l'a dit, c'est à premièrement, s'ils ont des questions vraiment, ils vont nous joindre pour leur poser leurs questions à la start-up, et ils ont aussi des questions par rapport au projet, ils ont aussi promis, qui va être vraiment part de présenter de la part de Aymen et Rudé, donc c'est une occasion, une opportunité à nous parter. Donc j'invite les chers internautes d'être avec nous et de nous suivre à la fin de la séance, qui va durer à peu près deux heures. Donc, « Narja sur Fikrit Startup Chania Startup », en fait une jeune entreprise qui démarre, est une structure qui a essayé de développer un processus efficace, et qui sait optimiser ses ressources pour délivrer le meilleur produit, pour le service qu'il soit. Donc réellement, « Hadaya Fulkanta » l'entreprise, le classique « Hadaya ». Alors qu'une start-up, c'est aussi une structure qui explore, qui expérimente, dans le but de trouver de la valeur et comment la délivrer à un client pour plein d'argent. C'est ce qui fait la différence, mais bien l'entreprise classique et l'entreprise et le start-up. Est-ce qu'une entreprise qui a déjà démarré, elle peut se reconvertir matériellement en start-up ? Mais il reste que, il faut savoir, si on a le déclic ou le tact, elle va changer de modèle économique, de business model, de start-up. C'est-à-dire que je veux dire que start-up, toujours par rapport à une entreprise classique, elle est toujours en perpétuel dynamique d'innovation et d'exploration. Lorsque je dis d'exploration, je ne parle pas au niveau aussi d'un plan classique, mais je parle aussi d'un business model qu'il fallait vraiment l'optimiser, de telle sorte qu'on arrive vraiment à gagner de l'argent plus rapide et de manière très, très vite et plus rapide. Je vais commencer par les caractéristiques, comme je disais, je disais que start-up, elle est temporaire. C'est-à-dire que start-up, maintenant je vais vivre, pour nous aussi longtemps que possible. Start-up, au contraire, elle a un objectif. L'objectif est-à-dire qui m'a fait l'entrée et qui m'a fait sortie. Autrement dit, la start-up, elle est toujours en perpétuel mouvement. Donc, le start-up dernier, le start-upeur, il doit toujours chercher des compétences à savoir comment en entrée, en sortie, un objectif pour pouvoir se lancer sur un autre, sur une autre initiative de création. et d'ailleurs, là, peut-être, je note l'exemple, Yachka Ali, Peter Thiel, qui est parmi vraiment les célèbres entrepreneurs de Silicon Valley, il dit que le start-up, elle doit passer de zéro à un. Ça, c'est pour dire que le start-up est dynamique dans la création, et dans réellement la génération de revenus. Donc, c'est une notion de la spécificité de la création de la création de la création de la création et de la création de la création de la création dans le temps. C'est que les entreprises qui ne se sont pas vraiment présentées, ne se sont pas vraiment explorées, comment ils vont améliorer leur rentrée d'argent et leurs revenus. sont des entreprises qui vont tomber. Donc là, peut-être, le schéma qui va vraiment circuler sur la plateforme, c'est la meilleure expression, elle existe tous. Parce que je veux dire que l'entreprise, c'est que l'objectif, qui m'a fait le début, qui m'a fait l'écran, et je veux dire que la notion de zéro à un. Et je veux dire que l'entreprise, ou la start-up plutôt, c'est un peu une image, entreprise, et start-up qui fait, je veux dire que l'entreprise, c'est pas vraiment temporaire. une deuxième caractéristique, c'est de rechercher vraiment un business model. Donc là, il ne faut pas confondre avec le plan d'affaires. Ça n'a rien à faire avec le plan d'affaires, au contraire, le business model, c'est réellement de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais existé, sans vraiment prendre un prix sur une structure déjà existante, ou là, on a une calque sur une autre, une autre, une start-up qui est toujours en joueur. Donc là, il y a une autre, le dialogue, le dialecte de l'Assemblée, c'est que, il ne faut pas autrement dire, start-up, parce que vous pensez à son business model, il ne faut jamais, ne faut jamais, ne faut jamais, copier sur les autres, start-up qui existent. Juste moi, là, j'ai, j'ai un petit problème de sens, j'essaie de, de m'arranger par rapport à ça. Je suis désolée, là, c'est le côté technique, vous le savez. Donc, je reviens là, sur le business model, et je vais essayer encore d'exploiter ça, c'est le business model élaboré au cours des différentes phases de la structure, qui n'est pas forcément au démarrage, au démarrage du business model, c'est tout à fait différent à tout ce qui est plan d'affaires. Ici, le business model, il n'a qu'à l'idée pour une start-up, c'est d'introduire les mécanismes de génération et de revenus. Il faut penser comment on va gagner de l'argent, c'est ça le plus important. Et, lorsqu'on est en train d'élaborer le business model d'un start-up, d'une start-up plutôt. Reproductible, aussi, la spécificité de la reproductibilité, c'est qu'on trouve, c'est que, c'est qu'on trouve, d'une start-up qui trouve son modèle, elle commence à fonctionner, elle gagne de l'argent, elle doit savoir comment on en gagne, c'est ça le plus important. Comment tu veux gagner de l'argent ? Comment tu veux gagner de l'argent ? Comment tu veux gagner de l'argent ? Alors, peut-être ici, il faut citer aussi, un exemple le plus frappant, on ne sait pas, la majorité des personnes, il y a un fonds, qui dans les start-ups, c'est un des start-ups, un des start-ups, un des start-ups, un des start-ups, c'est que, l'entreprise qui a été fondée en 2008, t'invite, RBNB, elle aide aussi, qu'elle a été fondée en 2007, avec des start-ups, sur ce qu'ils sont réellement et on va mettre à l'entreprenge… en 2013, je lui parle d'autres start-ups, qui est RBNB, et là, même quand les jeunes, je les invite à mettre RBNB, et réellement, ils vont voir l'exploitation, et les emmener à l'entreprise, la start-up à dire. Le site, presque en 2015, a fait 1,5 million d'annonces dans 400 villes et presque 192 pays. Et ce n'est qu'on a dit à nous, une entreprise, une recherche d'un business model. Il dit qu'elle a dit depuis 2008 qu'elle a été fondée sur cette start-up. C'est-à-dire, comment elle a fait dernièrement, c'est-à-dire l'impact qui s'arrête sur le confinement, sur la COVID-19, sur certaines entreprises. Alors, je veux dire, l'Airbnb a essayé vraiment de trouver des solutions sur la période de confinement. C'est-à-dire, c'est-à-dire les chiffres d'affaires que j'ai rencontré. Il a essayé, c'est-à-dire, c'est-à-dire que j'ai parlé d'une exploration. J'invite Zeda aussi les gens de voir la start-up. Il y a une exploration, il y a une perpétuelle dynamique pour pouvoir se lancer et trouver toujours la convention de ne pas être temporaire et de ne pas se bloquer. Vous voyez, l'image, la différence qui fait entre start-up et entre l'entreprise classique, c'est que Airbnb, elle a essayé de procéder à une levée de fonds. L'ordre de 900 millions d'euros sous forme de dettes convertibles en actions à une valorisation de 18 milliards de dollars auprès de like capital. Donc là, je trouve ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a une levée de fonds, mais réellement les levées de fonds. On a donné une reconversion en des actions. Le montant, il est très important. Le montant, il y a des difficultés pour ces levées de fonds, comme start-up déjà, elle a réalisé un succès énorme, mais elle a aussi, elle a été vraiment très attentif par rapport, par rapport, par rapport, les problèmes, les entraves, les machins, les nejmoques. C'est pour cette raison, je veux dire, être reproductible. Le fait de parler de tawa'ala, caractéristique, c'est toujours parmi les caractéristiques, qui ont été définies par Steve Blanc. Être évolutive, c'est le fait que le modèle permet à la start-up de grandir rapidement et si vite et si loin, en un peu de temps, le contraire de l'entreprise Malta classique. C'est-à-dire que le nombre de clients augmente, plus les marges sont grandes, quand les premiers clients sont les plus coûteux. Donc là, les premiers clients ont fait start-up, c'est-à-dire les plus vraiment qui coûtent pour l'entreprise. Et plus le nombre des adhérents à la start-up ou les clients sont servis par un produit, par un service de la part d'une start-up, plus la marge matériellement de bénéfice est accueillée. Là, Zéda aussi, comme un lien, que j'aimerais bien, Zéda aussi le partager avec nos internautes. Il sera partagé pour le voir et voir cette vidéo, voir comment on parle de la start-up à des échanges. C'est-à-dire qu'il y a pas mal aussi de types d'entreprise, de start-up, une fameuse start-up encore une seule, et généralement, on définit quatre types de start-up. La start-up, elle est ici, elle est déjà dans un marché. La start-up, elle est en train de créer un nouveau marché, donc là, à partir du lien que vous allez avoir, vous allez réellement découvrir les différents types de start-up, et les caractéristiques que vous avez fait. Voilà, j'ai essayé de faire une introduction, malgré que Andy éco et techniquement, je n'ai pas montré bien avec les éco et j'espère que la formation est passée, ce n'est pas uniquement pour mes invités, que je vraiment remercie énormément le dérangement avec les stars, et sinon, aussi, par rapport à mes internautes aussi, j'ai besoin d'avoir l'entrée pour dire à nos jeunes qu'être start-upeurs, ce n'est pas forcément une question que nous avons besoin d'une certaine technologie, ou que nous avons été ingénieurs, au contraire, une start-up, c'est l'idée et comment gagner réellement de l'argent. Reste aussi, c'est ça le plus important, donc là, je vous invite, je vous invite, les invités internes, comment il va se présenter par rapport au post-interne, qu'est-ce qu'il va vraiment nous rajouter par rapport à cette entrée, pour que les internes internes et les jeunes internes puissent comprendre, et pour leur dire, je dois aussi, que le système d'accompagnement des start-upeurs, ça existe, moi je dis, peut-être que nous ne sommes pas nombreux, mais réellement, c'est ça le plus important. Donc là, je vous cède la parole, cher invité, donc je pense que c'est Amel qui va commencer la première, non ? Avec plaisir. Donc, je comprends que le thème de la conversation, Lyuma, Lyuma, Pshirak, soit à la partie accompagnement, ou à l'échec l'accompagnement mouhème pour la start-up. Juste, peut-être qu'il y a des notions mouhémines à l'akhir pour la suite ou la conversation. Lyuma fâme un cadre de fâme une loi qui définit la start-up de Tunis. La loi définit la start-up qu'une entité, une structure, un business model, qui est innovant ou scalable. Il y a quelques critères qui permettent d'obtenir le label. Donc, l'innovation ou scalability, justement, c'est ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, c'est définis par les différents, par les nés, qui sont à travers le sujet de l'entrepreneuriat, que ce soit une perspective de la growth, ou de la recherche continue de business model, etc. Donc, vous avez dit, justement, l'innovation ou scalability. Peut-être aussi un point, typiquement, l'entrepreneuriat ou la start-up est associé avec des jeunes. Moi, en fait, je pense que l'entrepreneuriat n'a pas d'âge. Je ne fais pas partie des plus jeunes, mais je lance quand même un nouveau projet qui est entrepreneurial, qui est un projet de start-up. Donc, c'est une sorte, c'est un ADN, c'est l'envie de transformer, de marier cette créativité avec de la resilience, de la capacité de réaliser des choses. Il ne s'agit pas uniquement de l'idée. Il s'agit de la capacité d'implémenter l'execution, en fait. La capacité de transformer cette idée en réalité, et de gérer tous les jours, de gérer des challenges, qui n'étaient pas en train de travailler. Avec une vision claire, bien sûr, mais c'est une approche iterative qui peut résoudre des challenges. Je parle sur l'écosystème et l'écosystème, de gérer l'écosystème, on peut pathogens d'écosystème dans l'écosystème d'écosystème. L'écosystème d'écosystème qui décrit, c'est des différents éléments qui sont d'autres ingredients, qui représentent toutes les choses et présents en temps. J'essaie d'aider à un déco-décosystème qui est des éléments efficaces d'écosystème par les entrepreneurs qui déco-décosystèmes dont il y a un écosystème d'écosystème. Il y a une idée d'un cadre légal qui est conducive, Il y a un accès au talent, au cofondateur, employé de la start-up avec des compétences bien déterminées. Il y a une certaine maturité du marché cible. Il y a un marché cible sur le business model de la start-up, les clients potentiels ont la maturité d'absorber ce niveau d'innovation et de technologie, et bien sûr la composante de financement. Une composante transverse, aussi importante que les éléments, et le type d'accompagnement tout au long du cycle de vie de la start-up. J'ose même dire que c'est la responsabilité presque de l'entrepreneur d'aller chercher cet accompagnement, de prendre conscience. Le parcours, c'est un parcours de combattants, le parcours de lancer une entreprise et de réussir le process. Le parcours de la start-up est qualifié de « lonely », donc il a besoin d'échanger dans toute l'étape de la start-up. Donc, construire son propre support system est très important. Je me confie plusieurs niveaux, juste le cadre de « like-minded people », je pourrais pouvoir échanger ou avoir un retour, mais il ne faut pas avoir peur, évidemment, de partager. Donc, le support system, c'est le fait de participer à des événements, une multitude d'événements qui sont créés dans l'écosystème. Le fait de rejoindre des communautés, il y a plein de communautés qui se créent autour de programmes particuliers, autour d'une compétence moine, autour d'une communauté de femmes entrepreneurs, une communauté de développeurs autour d'un coder, autour d'un sujet moine, des communautés spécialisées par secteur. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités d'utiliser toutes les possibilités d'en rejoindre des conférences, c'est-à-dire qu'il s'inspire, il y a des échanges, il y a des objets d'accompagnement qui sont peut-être un peu plus structurés. Ça dépend évidemment du niveau de maturité de la start-up. Donc, le temps est de comprendre comment il y a des états de l'écosystème, il y a évidemment les communautés qui travaillent avec les associations, etc. Il y a des importants pour guider, pour orienter, ou même les institutions publiques pour orienter, comment il y a des accompagnements qui sont de l'accompagnement qui sont de l'état d'avancement dans l'économie. Donc, il y a un accompagnement dans le very early stage, il y a un accompagnement de mentors, par exemple, un business angel qui veut bien investir, un investissement de départ, qui peut accompagner. Je veux dire, il y a un accompagnement un peu plus structuré à travers un programme d'incubation. Je veux dire, il y a un incubateur, un programme ponctuel d'accompagnement, d'incubation de start-up. Comme le programme d'incubation, je veux dire, de pré-incubation, d'incubation, je veux dire, je veux dire, et puis, au fur et à mesure, quand il y a un startup, il y a des besoins qui ont été créés. Donc, il y a quelqu'un qui a développé son minimum viable product, ou il a des quelques premiers clients, peut-être qu'il y a un besoin plus d'accélération. Et là, on a parlé des accélérateurs, qui, par exemple, font Flux, Flux Labs et autres, ou un niveau de maturité. Donc, on a besoin peut-être d'accéder à une accélération au niveau international. Donc, il y a d'autres acteurs. Donc, comprendre ce qu'on a l'offre, il y a de connecter. Il ne faut pas hésiter à aller rencontrer, à la rencontre de ces organismes, poser la question. À la question de la femme, un chose qui est très agréable, ou pas très particulière, l'écosystème de start-up, il y a les nésili qui font partie de cet écosystème. Donc, il y a un échange qui peut être très enrichissant. De toutes les manières, avec la vitesse avec laquelle l'écosystème est en train d'évoluer, il y a un échange avec des incubateurs, ou avec des accélérateurs, ou même avec un focus particulier, ou un flavor particulier. Donc, on a besoin vraiment d'une diversité de l'offre. La pression, la demande, déjà, il y a un label, ou il y a un pré-label. Le pré-label, c'est les labels de sociétés qui n'ont pas encore été créés juridiquement. Je termine avec ça. Et donc, c'est la pression qu'il y a, c'est parce qu'en tant que collège, la capacité limitée de traiter les dossiers de pré-label. Donc, Ness, réellement, a envie de se lancer. Donc, la femme a réellement l'envie de se lancer, il y a un contexte difficile. Juste peut-être un petit commentaire par rapport aux besoins d'accompagnement. On a recensé à Tunisian Startups, l'association PLUS, en collaboration avec Smart Capital et la TIC, un assessment questionnaire pour l'écosystème. Et on a, il y a beaucoup de startups, réellement, les startups, mais il faut que je n'ai pas d'accompagnement sur trois mois. Les startups, ils ont vu l'existence, elle est menacée. Et on a eu, il y a un peu de 50%, mais maintenant, ils éprouvent le besoin d'accompagnement, d'assistance technique. Donc, il y a un vrai besoin sur plusieurs sujets d'être accompagné. Ça avance très vite. Ça avance très vite et on a tous les jours besoin d'un autre type d'accompagnement. Voilà. Merci beaucoup, Amel, pour ces avancées. D'accord, parfait. Il faut dire que l'écosystème des startups, il commence vraiment à bouger. Je n'aime pas, mais quand même, lorsqu'on compare le flume par les startupeurs par rapport à la majorité, on est vraiment très modeste par rapport à ça. Reste que ça aussi, les jeunes, il faut dire, lorsque je dis les jeunes, parce que la majorité, ils veulent se lancer dans le monde des startups, ils veulent dire qu'ils ont des idées, mais qu'ils ont vraiment besoin d'écrire. Donc, qui m'a raconté de quoi l'intime ? Surtout, qu'il y a un early stage, mais je n'aime pas le charme, est-ce que réellement l'entreprise, qu'on a vraiment quand même, qu'on a eu une période où il va régénérer de l'argent, ou qu'elle a mis de vie, ça peut-être, qu'on a mis de dynamique, d'exploration, et pour pouvoir apporter des améliorations, le fait qu'il y a un petit peu, et là, vraiment, le fait d'avoir des mécanismes d'accompagnement, c'est très intéressant, c'est très important. Si ce n'est pas pour la majorité, je disais, je disais, je disais, j'ai mis des jeunes, mais c'est aussi un petit peu, mais quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, on a quand même une idée, les notions, les différences, et là aussi, on a aussi, plus ou moins, on a cette graine, et là, tout d'un coup, on a quand même un racquet, un djinn ou un djinn qui veut se lancer, mais, enfin, reste que, peut-être rien par rapport à l'expérience, ce qui est arrivé, c'est qu'on a mis des jeunes, un des idées de l'Ouqa du Haïfi, malgré que ces idées-là, elles peuvent être vraiment accompagnées, elles peuvent vraiment être transformées en des start-up et des start-upers, et l'Ouum Belhaq, c'est-à-dire cette initiative par rapport à l'amitié, donc l'amitié, c'est vrai, elle assure de l'accompagnement, mais l'accompagnement qui est beaucoup plus orienté sur l'entrepreneuriat classique et la création des entreprises classiques, elle n'a pas vraiment mis en place, encore une sorte d'accompagnement, ou de suivi, ou pour dire, tiens, le jeune, l'Ouumage, qui cherchait l'amitié de l'accompagnement, un de ce petit déclic pour être vraiment un start-upeur, et c'est pour cette raison que cette initiative, l'Imane Tatejma, on peut parler de ce module-là, elle est vraiment un peu l'haine à apprécier de la part, de la structure qu'aime l'amitié, que Aliti. Voilà, Yatik Saha, donc je passe, l'Aïmane si vous voulez, l'Aïmane vous voulez intervenir à le sujet à l'Ouumage, à l'Aïmane Tatejma ? Merci, merci, madame Arak. Merci, merci. Merci déjà pour l'opportunité, Manette, c'est toujours un plaisir de parler de ce sujet-là, Manette, sur la partie entrepreneuriat, on va parler aussi avec le planétier qui fait de superbes choses que l'entrepreneuriat, et je vais peut-être prendre la parole pour parler de deux choses, peut-être pour parler juste un tout petit peu de l'écosystème, peut-être donner quelques points, quelques chiffres, pour peut-être expliquer un peu l'importance, en tout cas à mes yeux, de cet écosystème-là, et puis je vais parler, Zéda, du projet PROMS, à mon avis, il a un rôle important dans l'écosystème, on va essayer d'expliquer pourquoi. À l'écosystème, en fait, le point, il est simple, on parle déjà de deux choses, pour avoir la vision assez claire, on parle d'entrepreneuriat, on parle de start-up. Quand on parle de l'écosystème, généralement, on parle surtout, en fait, de start-up, parce que finalement, l'entrepreneuriat, c'est tout, nous, on en a beaucoup, et les gens, ils ne le savent pas, mais peut-être, c'est tout, nous, pour reprendre une phrase qui est chère à Zéos, en fait, il y a 90% des entreprises, qui sont une personne ou deux personnes, donc on a vraiment une grande partie des gens qui font de l'entrepreneuriat, ce qui est peut-être un peu nouveau, sur les dernières années, c'est ce concept-là de start-up, comme l'a bien expliqué Amel, qui a effectivement un cadre, qui a une explication, aux normes qui ont été bien définies pour expliquer, et qui a une start-up. Alors, quand on regarde l'écosystème global dans son ensemble, le lieu où on a, on a quand même, en fait, un gros privilège, on est quand même dans une très bonne situation, puisque quand on regarde en Tunisie, on est quand même très bien noté, à part le global entrepreneurship index, au niveau mondial, on était, enfin, premier en Afrique, je pense, je ne sais pas si on l'est encore ou pas, mais en tout cas, il y a très peu de temps, on l'était, et c'est vrai, en fait, que ça témoigne quand même d'un écosystème qui est très riche. Quand on regarde, en étant au niveau du détail, on a quand même, effectivement, plus de 500 start-up qui ont été labellisées, on a à peu près plus d'une centaine de structures et de programmes qui seront destinés aux start-up, et on a effectivement des statuts, qui ont été précurseurs en Afrique. Le start-up acte, qui est très révolutionnaire par rapport à la région, par rapport à l'Afrique de façon générale, qui ont été suivis par la suite, par le Sénégal, qui sont en train de déployer ça, mais on a été vraiment précurseurs là-dessus. Et plus récemment, en fait, le statut d'entrepreneur, qui a été effectivement adopté, ça aussi, c'est une avancée majeure. Donc, on a un écosystème quand même qui est assez riche, un écosystème qui est assez avancé par rapport à un pays de l'autorité ou par rapport à nos comparables, on va dire, dans la région, en l'État ou en l'ailleurs. Mais c'est aussi un écosystème qui est assez fragile. Après qu'on voit tout le côté de l'État très rose, c'est un écosystème assez fragile à aller à la face à des parties qui restent quand même à développer, les accès au financement. C'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup d'argent aujourd'hui qui est mis au niveau des startups et c'est vrai que c'est aux startups effectivement d'aller le chercher et d'aller effectivement tirer le meilleur de ce qu'il y a dans l'écosystème. Peut-être qu'aujourd'hui, même si on a des succès, on a vu effectivement Exprotein qui a levé des gros montants, on a vu pas mal de choses, mais il y a quand même aussi une facilité à standardiser d'accès au financement qui devrait permettre à tous les startups, pas uniquement les plus méritantes, pas uniquement celles qui attendent l'exception, de pouvoir accéder finalement à des financements en fonction de leur degré de majorité, en fonction effectivement aussi de le besoin. L'accès au marché international, on a de belles réussites, on a Mosaquite, on a pas mal de choses qui ont réussi à s'imposer à l'international par leurs efforts. l'accès à l'international fait à date en Manette à Moselle non plus une marouche très standardisée. Manette, on est toujours, je pense qu'il y a des choses à faire pour faciliter justement l'approche des marchés internationaux par les startups tunisiennes, on reste quand même sur des marchés relativement petits et très rapidement, si on est des startups et qu'on est positionné sur des concepts sur des marchés de niche, notamment en Tunisie, on va se retrouver très rapidement avec un nombre de clients assez limité. L'internationalisation devient du coup Manette à une question assez primordiale et l'accès aux ressources qui permettent de s'internationaliser que ce soit en termes de connaissances, que ce soit en termes d'accompagnement, que ce soit en termes de protection, on va parler tout à l'heure de la protection de la propriété intellectuelle ou quoi, devient vraiment en fait un impératif à ce sujet. Et puis, en face à une question du culture, Manette, on a eu, à mon avis, une grande avancée Manette, beaucoup de gens ont lieu qui développent la culture entrepreneuriale dans cette perspective-là. Peut-être insister sur ça pour les prochaines générations pour que cet acquis-là on capitalise dessus et que, pas uniquement dans certaines villes, mais que toi, en fait, dans Fitounes, la Manette à l'entrepreneuriat, elle est envisagée par les jeunes de Manette comme une alternative tout aussi sérieuse que de travailler dans une administration ou de travailler dans une banque ou de travailler dans une société privée. Historiquement, malheureusement, Manette, ils ont la primeur d'un talabé du fait de la sécurité que ça présente. L'autre point important, c'est que cet écosystème entrepreneurial est lié au Manette du fait de son importance. T'as l'autre finalement dans l'ouest, Manette, vraiment dans les premières lignes quand il y a eu Manette le problème de la COVID. Et grâce à l'agilité de la start-up ou grâce à l'agilité ou l'entraide entre les start-up, c'est ceux qui ont pu fournir quasiment les réponses les plus rapides en face à la réaction de la COVID. Donc, on a vu quand même quasiment une centaine de start-up qui ont proposé de façon ou à la d'une autre des accompagnements par rapport à la problématique du COVID. Choc, il y a des start-up qui ont commencé par se structurer elles-mêmes en organisant des groupes maintenant des fortunés etc. pour travailler autour du COVID, autour du crowdfunding du chat-pac etc. Choc, il y a des gens qui mutualisent leurs moyens notamment autour de l'impression 3D pour ne pas être redondant etc. Il y a eu des collectifs qui se sont formés pour essayer de se coordonner et puis mutualiser les capacités ou mutualiser les moyens. Et puis, ce qui est quand même très intéressant c'est que les organisations étatiques qui ont toujours accompagné les start-up depuis leur création puisqu'il y a eu le start-up pack et Famasma Tunis pour le développement de l'écosystème où l'État il a aussi encadré les start-up mais il y a eu un changement de rôle quelque part puisque l'État il est passé de ce rôle-là en fait d'encadreur à un rôle plutôt de client de ces start-up-là et de partenaire de ces start-up-là et c'est ça réellement en fait un tournant en un état assez important puisqu'on commence progressivement à mettre cette logique J2P qui est un accélérateur fort du développement des start-up qui permet finalement de se dire revois le gouvernement il peut être en capacité de travailler avec une start-up de sélectionner des start-up de faire des choses avec start-up ce qui n'était pas très possible rien qu'avec la politique de passation de marché les conditions les faires etc excluait de fait un certain nombre de start-up et ça c'est une avancée majeure il y a encore des choses qui sont à faire notamment en termes des manuels de position de marché tout ce qui a été fait il est conjoncturel par rapport au COVID il faut le pérenniser il faut en tirer les enseignements pour pouvoir mettre des choses en place pour pouvoir collaborer sur le long terme avec des start-up mais en tout cas je pense ce qui est très important c'est que l'agilité de ces start-up-là à travers même leur initiative personnelle puisque Batcha Firm ils ont adapté un peu leur business model pour pouvoir survivre Intigo par exemple ou voilà d'autres ils ont changé un peu ce qu'ils étaient en train de faire en capitalisant finalement sur leur savoir-faire pour offrir finalement des solutions et des traliers au bon moment et là je ne m'écris pas dans le business en manière fauche où il est tralier aux aides à l'écosystème entrepreneurial et c'est un pharma net avec ça donc on est vraiment sur un système très riche on est vraiment sur un système très promoteur et on est aussi sur un système qu'il faut accompagner ou qu'il faut soutenir d'où l'idée d'ailleurs et l'intérêt par le projet PROMISE alors PROMISE c'est quoi ? c'est la promotion en fait d'un système entrepreneurial innovant l'idée derrière le programme PROMISE c'est de se dire finalement il faut travailler sur tout l'écosystème il ne faut pas se dire on va prendre uniquement une start-up un ensemble de start-up essayons de travailler de façon générale sur tout l'écosystème pour ressortir à la fin avec un écosystème plus fort et un écosystème meilleur et c'est ça l'objectif finalement du projet PROMISE c'est vraiment de renforcer l'écosystème entrepreneurial c'est de créer en fait des bridges des points d'échange en fait avec d'autres écosystèmes à la fin on a malheureusement cette lacune d'être resté souvent en fait au sein du même écosystème d'échanger beaucoup dans le même écosystème mais parfois très peu d'ouverture avec d'autres ou à la saad avec les mêmes écosystèmes comme en France quelques écosystèmes proches et puis de promouvoir l'aide à l'investissement et la promotion et puis la croissance des start-up c'est ça globalement l'objectif du projet alors c'est un projet qui est financé en fait par le département d'état américain et qui est réalisé donc en partenariat avec avec Smart Capital et avec l'appui du ministère du ministère d'éthique et qui est en fait déployé par plusieurs acteurs donc notamment de l'OAT OST Endeavor Type mais pas que puisque tout au long en fait des travaux qu'on fait au sein de Promise on essaie d'associer en fait des start-up puisqu'à la fin en fait on veut que ce projet là soit fait avec des start-up pour les start-up donc à chaque fois effectivement on a des sujets par exemple autour de l'éthique CL autour d'un certain nombre de choses on essaie le plus possible de travailler avec des start-up c'est aussi une façon de concrétiser en fait notre commitment notre engagement par rapport à cet écosystème là alors que aborde finalement en fait le programme Promise finalement on va travailler en fait sur plusieurs axes le premier axe qui est très important c'est autour d'un vous permettez là parce qu'il y a une demande de la part des internautes qui demande à ce qu'on a ce choix de faire français et on parle le choix de dialectes toulésiens et tant que vous allez intégrer tant que vous allez intégrer la partie en collé dans le projet Promise je préfère que Khali puisse nous suivre ça sera beaucoup mieux un dialecte toulésien avec des mots techniques en français ça ne dérange pas avec plaisir qu'on a l'intérêt donc l'axe l'axe qui nous avons l'intérêt c'est l'intérêt de la propriété intellectuelle pourquoi il a l'un qui n'a l'un qui n'a qui protège l'in l'un mais l'idée qu'on a l'un n'a qui est qu'on a l'instructeur et qu'on a l'international dans l'Amérique ou dans l'Université finalement qu'il y a le process C'est-à-dire qu'au niveau du start-up pacte, l'un des avantages qui ont fait le start-up pacte, c'est que les start-up qui aiment marcher à l'international, ils protègent les idées internationales, ils répondent à un certain nombre de conditions, ils n'aiment pas un accompagnement de l'État ou une prise en charge de la protection intellectuelle. Donc, au sein du programme, c'est qu'on a appris, c'est qu'on a appris la protection internationale. Le point est très important, on a appris le processus, on a appris les conditions, en bas de la recherche, finalement est-ce que l'avion est-ce que il les protège dans la France, dans l'Amérique ou les conditions où il différen, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est informatique, il les protège dans le monde, c'est des processus dans la vie, pour avoir cette protection-là, ou c'est des processus qui sont très importants, donc c'est qu'il faut non seulement qu'il y ait un processus, mais il y a une autre qui, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une autre qui est en plus, on va faire le coaching avec des experts internationaux, des experts dans l'Amérique, dans l'Amérique, dans l'Amérique, dans la France, dans d'autres pays, il y a des start-up qui font des pièges à éviter, il y a des gens qui font des rédactions par le brevet, dans l'Amérique, dans la France, dans les brevets internationales, et on va faire une sélection entre des start-up, qu'on va accompagner, qu'on va financer, ou qu'on va essayer de s'éteindre pour qu'ils ne s'éteindre, pour qu'ils ne s'éteindre, pour qu'ils ne s'éteindre. Donc, c'est l'axe, l'axe qui s'éteindre à l'Amérique, c'est l'axe qui s'éteindre à l'Amérique. L'axe, c'est l'axe, c'est l'axe qui s'éteindre, en fait, par rapport aux start-up. L'idée que l'on fait, c'est qu'on fait une chose, de réalisant, pour qu'on simillogo, l'équ7, c'est l'ayez, c'est que l'habit, que l'on が dispoigné, c'est son directly- predicting, qu'ils ne s'éteindre, c'est que les besoins n'ont, ils ne s'éteindre à eux, eh bien les positions n'ont à l'émanship, ils ne s'éteindre, c'est son casi, à la чув", qu'ils se s'éteindre, tournée dans les régions, il y a pas mal de régions. Nous avons parlé de Startup Act, les équipes ont présenté Startup Act, les conditions qu'ils ont ont pour bénéficier du Startup Act ou de la posture qui fichent le processus, nous avons les différentes étapes, et surtout, on pousse la bête, on pousse l'expression dans l'entrepreneuriat. C'était une expérience assez intéressante, parce que c'est ces équipes qui ont fait cet énorme effort. Il y a des réactions diverses. Nous avons vu des réactions complètement remplies en fonction des régions, nous avons vu des régions, et nous avons vu des connaissances, donc je pense que dans l'ensemble, c'était très bénéfique. Un nombre de participants, notamment en termes d'étudiants, soit des Startups, soit des Startups. L'avenirait, c'est parti. Il y a des jeunes qui sont très talentueux, qui ont montré les idées, mais réellement ce qui leur manque c'est l'accompagnement, et parfois il y a un peu plus de choses. D'un côté il y a un peu plus de choses, ou de l'autre côté il y a un peu l'idée de projet MTH, mais est-ce qu'elle a réellement l'idée de projet MTH ? Maintenant je me trouve qu'il y a une idée de start-up, tellement qu'il ignore pas mal de composantes qui font des atouts, des connaissances, que même quand on a eu pour une période avec le rêve de cette idée, si je suis une start-up, ou une entreprise classique, sans réellement pour aller, ou même si je me trouve ça aussi, je me disais qu'il y a des gens qui pensent ainsi. Donc avec les gens qui m'ont dit que dans certaines régions, tu rencontres des jeunes, tu te dis pourquoi tu ne t'es pas vraiment lancé jusqu'à maintenant ? Donc après, il y a des gens qui ont dit qu'une idée de start-up, c'est une idée de start-up, c'est une idée de start-up, c'est une idée de start-up. Donc il faut saisir, l'idée qui est qu'il faut saisir les opportunités, il ne reste que qu'il faut qu'on tire. C'est ce que je disais aussi, je partage, qu'on n'est pas assez développé pour accompagner vraiment ce genre d'idée, ou ce genre de start-up. Donc c'est, ça reste toujours vraiment à travailler et à réfléchir encore plus grand, surtout le territoire tunisien, je me disais qu'on n'est pas vraiment dans des régions qui dépendent d'autres régions parce que je n'ai pas besoin de faire ça, mais je n'ai pas besoin de faire ça, Dieu seul le sait, ou le jeune, ou le vie du Arab. Et là, ce qu'il fallait vraiment, il fallait vraiment travailler dessus, il fallait vraiment travailler dessus. Mais à la limite, je n'ai pas besoin de faire ça, je n'ai pas besoin de faire ça. Je n'ai pas besoin de faire ça, je n'ai pas besoin de faire ça, je n'ai pas besoin de faire ça. C'est là, je n'ai pas besoin de faire ça, je n'ai pas besoin de faire ça, je n'ai pas besoin de faire ça. Vous pouvez aussi passer par les espaces d'entreprendre des régions à laquelle vous aurez une idée encore plus grande sur le projet. Pour l'information et la formation à propos de l'entrepreneuriat, devraient faire partie de la formation universitaire des jeunes, quelle que soit la spécialité. Donc voilà, je veux dire que la formation à propos de l'entrepreneuriat est une idée d'avoir des universités alors que dans d'autres, non. Donc là, c'est un appel pour l'entrepreneuriat. Je veux dire que la formation à propos de l'entrepreneuriat, pourquoi pas. C'est aussi pour le ministère de l'Enseignement supérieur qui devait prendre en considération cela. C'est une initiative au niveau des centres de formation professionnelle pour créer des centres d'incubation. à propos de l'entrepreneuriat. Donc, cette démarche est une idée de l'entrepreneuriat. Elle est prise en considération cette remarque. de l'entrepreneuriat. Je vais terminer sur les activités de l'entrepreneuriat. Je vais terminer sur les projets de l'entrepreneuriat. les boutiques, les concours, les femmes, etc. Le nombre est très important par rapport à l'écosystème entrepreneurial, par rapport au nombre de start-up d'Iran. Toujours, on fait mieux. Mais là, on dit que les startups, les fondateurs, les abeilles qui sont intéressées, ils sont intéressés pour être acceptés dans un programme. Et là, on a des concours qui sont intéressés dans les différentes régions. Mais là, il y a un travail à faire, il y a une communication, on a l'appartement, on a l'appartement, ils s'investissent là-dessus, où sur ce volet-là, le « hack » de tous les acteurs, d'ailleurs, les manjoudins, aux différents niveaux de la start-up, a renforcé et s'en rire. Mais il y a beaucoup de choses. Pour l'autre aspect, il concerne plus la question, mais là, je pense que Mme Maudet est beaucoup mieux placée que moi, pour répondre sur le volet universitaire. Je voulais juste apporter une petite nuance, en tout cas de mon expérience personnelle. J'ai eu le plaisir d'intervenir sur le master d'entrepreneuriat, sur l'IHEC. Mon art, c'est que les deux hommes femmes des universités, ils commencent à développer l'entrepreneuriat, soit à travers des masters, soit à des sessions, à des courses. Je pense que Mme Maudet est un peu plus dans les universités, mais on commence, mais on va commencer par l'entrepreneuriat, ou peut-être qu'au deuxième, Mme Maudet elle rajoutera un petit truc par ailleurs. Juste deux points, et je termine avec ça, parce que Mme Maudet est à l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Il y a deux axes qui sont à l'entrepreneuriat. Le premier axe sera le renforcement de l'écosystème, que ce soit Mme Maudet, des start-up, qui font l'évolution en terre, comme Mme Maudet, donc c'est des start-up très scalables, où Mme Maudet, accompagnement individuel, ou personnalisé. Soit c'est dans le bout de camp, pour les start-up, en termes de maturité, là aussi, Oden nous en parlera tout à l'heure. Soit c'est dans Maudet, on va faire du mentoring avec des coachs, et les Maudet, une fille américaine. Donc l'idée, c'est lui, on nous aide à prendre des start-up, les bouchons, soit avec les bootcamps, soit chez Géon, ou d'autres process de sélection, et de leur dire, on va vous connecter, Mme Maudet, et Maudet, et les Maudet, et les coachs, et les Maudet, 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 en termes d'approche, par rapport à ce qu'on fait habituellement. Donc, c'est cette connexion-là, l'inhaud l'unabro, l'inhaud l'unabro, cet accompagnement-là, l'inhaud l'unabro, les différents start-ups. Et le dernier point, l'axe l'akhir, l'inhaud l'économie, où est le programme d'échange. Donc le programme d'échange, c'est de dire, on va essayer, on va essayer, l'écosystème, on le connecte de façon durable, à d'autres écosystèmes, et spécialement, l'écosystème américain. Donc, je n'ai pas en fait, des programmes d'échange, les deux écosystèmes, je n'ai pas des start-ups, qui sont à différents niveaux de maturité, qui sont à des phases avancées, où je n'ai pas en train de faire une tournée, pour discuter peut-être, avec des investisseurs, pour assister à des événements, qui sont à des événements de haut niveau, les géofirmes des VCs, je fais des investisseurs, donc je n'ai pas en train de faire une tournée, voilà d'autres start-ups, qui, dans ce qui est, ils désirent des structures clés, pour s'inspirer de l'écosystème, de l'écosystème américain. Donc, voilà, mais voilà globalement, les axes, que nous avons fait, l'objectif final, c'est de travailler, sur l'écosystème, sur l'écosystème, sur les start-ups, sur les structures d'accompagnement, sur les brevets, sur les programmes d'échange, mais je veux dire, en fait, nous avons joué avec un écosystème, qui est là, il va y avoir, il va y avoir, l'état initial, au début du projet. C'est vrai, mais j'aimerais bien, Zéda aussi, rebondir, sur le sujet, je ne vais pas vous dire, maintenant, nous, 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 c'est une autre côté, ça ne peut pas dire qu'il manque de compétences, c'est une autre côté, ça ne peut pas dire qu'il manque de compétences, c'est une autre côté, 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 pour encourager le jeune à se lancer une start-up. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui se lanceront avec une douche, on a cette visibilité, mais j'ai dit que j'ai trouvé une start-up. Et d'ailleurs, ce qui m'a dit, même dans le cadre du projet Promise, c'est que j'ai appelé à des coachs réellement Américains, parce qu'on sait très bien que les start-up, réellement la naissance entre eux, avec les Américains, avec les fondateurs du Silicon Valley, et donc j'ai une expérience, j'ai cette vision pour dire que c'est vrai de partager les compétences en termes, de voir et de mieux vraiment évaluer les start-up. Et d'ailleurs, dans l'échange, c'est qu'il y a des gens qui sont réellement le jeune, il y a des raisons de l'exploration de son idée, il y a des raisons en termes de start-up, en termes d'une entreprise classique, à d'ailleurs. Juste avant de passer à R&D, je m'excuse, je vais passer à une question qui a été posée par M. Mouaz Garfelé. Donc la question, c'est quelles sont les nouvelles orientations de l'ANITI en matière de formation et d'accompagnement des jeunes entrepreneurs en Tunisie ? Donc là certainement, ça c'est une bonne initiative, et c'est une première dans le cadre de cette collaboration où nous avons avec M. Mante. Et dans le cadre de ce projet, elle ait aussi Promes. Mais elle a aussi les autres M. Mante. accompagnateurs du domaine, que ce soit AMEQ ou que ce soit N. T. Ayman. Donc voilà, c'est une première initiative. Vous avez commencé les workshops en théâtes dans les autres espaces d'entreprendre, enfin, vous avez retourné. M'challah, maintenant, je suis la dernière. Voilà, je n'ai jamais eu de l'aide aussi. Je n'ai jamais eu de l'aide d'un commentaire. Je n'ai jamais eu de l'aide d'un commentaire. Voilà. M'inchallah, m'inchallah, c'est bon. Une deuxième question, la question, le commentaire, de la part de si Mohamed Rafiq bin Ayed, un appel à la vulgarisation du Start-up Act et le Start-up de l'étudiant entrepreneur. Oui, pourquoi pas, c'est un peu plus facile. Des statistiques, s'il vous plaît, sur le pourcentage des déclarations d'investissements déposés et concrétisés, nous avons vu les startups. Maintenant, je suis en train de faire des statistiques, qui est en train de faire des données, si sinon, impersonnellement, je m'enlige des données statistiques concernant les Start-up Act. Sinon, voilà, comme question. On passe à Houdé, voilà, on vous a laissé Barchatistan à Houdé. M'a habité à Houdé, vous la parole. Juste un problème de son, voilà, Houdé. OK. Je vais juste prendre un point important sur l'université et puis la dissémination de la culture entrepreneuriale. En 1997, il y a eu un projet exceptionnel, il y a eu un projet de travail sur l'université. Et ça, pour avoir beaucoup travaillé là-dessus, je peux vous dire maintenant que les Allemands, quand ils sont venus auditer le système d'innovation de Fitounes, Fitounes en 1997, il y a eu la création d'un cours qui était disséminé dans l'ensemble des 202 établissements universitaires publics tunisiens. Elle est où à le cours de culture d'entreprise et culture d'entrepreneuriat. Ce cours-là, il a été déployé plus ou moins bien selon l'établissement. Effectivement, il n'a pas d'expérience à l'entrepreneuriat. C'est difficile, ça peut même devenir nocif. Mais aujourd'hui, la dissémination de Fitounes, on ne peut plus dire qu'elle n'y est plus. Elle y est dans les écoles d'ingénieurs. Un article, l'exemple de l'ENIT, ma salane et l'ITER, comme sur un programme SMODICAMP et le Master Management d'innovation. Il y a à peu près 17 masters qui sont spécialisés dans l'entrepreneuriat. Et au niveau du système LMD, en L1, l'étudiant, déjà, il est confronté à ce cours-là et le plus souvent en L3, troisième année, ZDACFTIV. Donc, du coup, la question de l'enseignement est d'ailleurs une pratique, un chiffre, qui a été il y a quelques mois déjà. Alors qu'en 2010, 10% des étudiants uniquement voulaient créer leur startup ou leur bébé, ils ont un poste au système public ou à la banque. Aujourd'hui, ce chiffre est de 75%. ce qui rejoint une étude de l'Immalliha et qui montre qu'aujourd'hui, 45% des étudiants voulaient lancer votre startup. qui ont dit qu'à la fin de l'économie, qui a été Donc, du coup, aujourd'hui, je pense que par rapport à la dissémination de la culture entrepreneuriale, la Tunisie a quand même relevé le challenge. Voilà. Peut-être un point sur l'accompagnement early stage. L'accompagnement effectivement selon le cycle de vie mais aussi selon l'industrie, ce n'est pas toujours les mêmes besoins. Là, si je prends Factory 619, tout ce qui est health tech, partout dans le monde, quand les écosystèmes deviennent matures, petit à petit, il y a ce qu'on appelle une verticalisation. Ce qui veut dire les structures d'accompagnement par industrie. D'accord. Les biothèques, les health tech, les fintech, et ainsi de suite. Tout n'en est pas encore là, ça c'est clair. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que qui utilisent les structures d'accompagnement sur la partie early stage, en général, qui t'habit une start-up jeune, ou d'ailleurs, qui m'a dit « email », ça ne veut pas dire forcément étudiant, mais ça veut dire « me zelte fait démarrage », il y a un ensemble de petites variantes sur la recette. Ce n'est pas une recette magique, mais il y a des comptes qui seront nécessaires. C'est une idée qu'il faut être innovante, ou le marché s'occupe de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'ingénieurs à l'Égypte ou à l'Afkar extraordinaire, mais ça ne marche pas parce que le marché ne le veut pas. J'ai vu typiquement une start-up qu'on a mal accompagnée à l'époque, qu'on a pas poussé à aller suffisamment vite sur le marché, qui travaillait sur une ceinture pour les personnes âgées, qui permettait de faire un système d'airbag que la personne âgée tire. Et on ne s'est pas rendu compte que la personne âgée n'avait pas envie de porter cette ceinture, donc finalement, aller voir le marché rapidement. Deuxièmement, une fois qu'on a une bonne idée, il nous faut un bon mentor. Et un mentor, c'est quelqu'un qui ne va pas être dictatorial et qui ne va pas nous dire c'est quelqu'un qui va nous accompagner, nous poser les bonnes questions qu'on va dire. Ensuite, quand on démarre, avoir un curriculum, c'est bien aussi qu'on peut marcher sur des étapes qui, par exemple, le marché est-ce que la technologie qu'on peut déployer est développable, est-ce que je peux créer un business model pour être rentable, et ainsi de suite. Et puis, je vais avoir besoin d'un réseau. En tant que structure, quel est l'accès le réseau, que ce soit d'experts ou que ce soit d'experts industries ou à la technologie ou à la financière, etc. Je n'ai pas le rapidement. Et puis, bien sûr, j'ai besoin d'une communauté. Un écosystème qui m'attarde, la définition initiale de l'écosystème qui se réfère un peu au système des forêts. Je suis là, une forêt, maintenant j'ai un arbre où l'arbre, il a besoin de photosynthèse et puis il a besoin d'un sol fertile, il a besoin d'insectes qui vont transporter le pollen et ainsi de suite. Et donc, si on ne crée pas une structure d'accompagnement, il y a fait à l'ensemble des composants et des dynamiques. et c'est pour ça qu'on est ravis d'avoir plusieurs acteurs qui peuvent nous aider là où ils nous font. Et ça permet aussi de ne pas... et on a tous besoin de plusieurs facettes sur une structure d'accompagnement. Si elle n'a pas un réseau fort, elle n'a aucun intérêt. Et enfin, je dirais, le droit à l'erreur. C'est-à-dire que la structure d'accompagnement, je trouve que dans les sociétés arabo-musulmanes, je suis tout de suite montrée du doigt. Si je fais faillite, je vais le habs. Donc, on ne donne pas la possibilité à la personne. Or, une start-up, c'est un peu comme un enfant. Un enfant, on ne donne pas la possibilité à la personne. Ici, si on va à chaque fois le guinder, et bien finalement, on va brimer cet enfant et on ne va pas le laisser s'épanouir. Donc, le rôle de structure d'accompagnement sur le projet Promise, c'est un rôle qui est très important. Ou alif, il est important. Je ne dis pas qu'il est plus important que les autres, mais très sincèrement, c'est là où il y a la tasse, c'est là où ce n'est pas profitable, c'est là où il y a vraiment besoin de beaucoup, beaucoup d'encadrement, comme on fait mes flous. Donc, du coup, la question ici, c'est que c'est un poids important. La structure d'accompagnement, on fait la phase de démarrage, les humains, elle est consciente de la responsabilité, elle offre à l'écosystème les start-up qui ont le plus grand potentiel d'accompagnement. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est pour ça qu'on a développé beaucoup de bootcamp pour essayer d'encadrer le maximum de start-up. L'autre objectif, c'est 60 à 90 porteurs ou porteuses d'idées. Et les humains, c'est ce qu'on a dit, 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 c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on a moins de dépôts de labels, mais on a plus de prix labels, ça veut dire que l'écosystème ne s'est pas limité, c'est ce qu'on a créé un deuxième sursaut. Et puis, nous avons les nouveaux ou les nouveaux ex-proteines et ainsi de suite, les humains dans cinq ans, Inchallah, on pourra voir leur émergence ou la lévée de fond, etc. Et j'espère que nous, en tant qu'Open Tunisien, on saura les avantages des humains dans le cadre de Promise. Voilà. Inchallah. Oui, j'ai juste un petit khataf qui m'a conté, qui peut-être, Zada aussi, à part la période d'un léci, je pense que ce start-up a même hâgé, à Zada, au niveau de financement, on a fait, on a dit, on a fait, on a réellement, la financement. Donc, peut-être, je dis, peut-être, Manech, moi, je m'en t'aime, 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 ça m'en t'aime, il s' Sahibur, La volonté qu'il y a de vouloir franchir d'autres points, de prendre contact avec d'autres personnes qui puissent mettre les idées pour la levée de fond. La volonté qu'il y a de vouloir, c'est qu'il y a de vouloir les entreprises qui puissent mettre en place. Et malheureusement, et tout le monde sait dans le secteur, l'accès à la financement n'est pas facile. Mais c'est pas facile, mais c'est pas facile. J'ai dit que je suis très bien accompagné, très bien orienté. C'est-à-dire que l'initiative de l'Union, c'est de renforcer cette partie de l'Union, c'est de renforcer cette partie de l'Union, c'est de renforcer cette partie. C'est un peu de place, mais c'est de renforcer cette partie. C'est de renforcer cette partie de l'Union, c'est de renforcer cette partie. C'est de renforcer cette partie. C'est de renforcer cette partie, c'est de renforcer cette partie. C'est de renforcer cette partie. C'est de renforcer cette partie de l'Union, c'est de renforcer cette partie. C'est de renforcer cette partie de l'Union, c'est de renforcer cette partie. C'est de renforcer cette partie, c'est de renforcer cette partie, c'est de renforcer cette partie. C'est de renforcer cette partie, c'est de renforcer cette partie. Donc, par rapport au financement, je ne vais pas m'aventurer sur le chemin des statistiques. Et puis, je n'ai pas très bien compris la question, donc je suis désolée, je ne vais pas pouvoir y répondre. C'est de renforcer cette partie, c'est de renforcer cette partie. La question est de renforcer cette partie. Après la start-up, peut-elle financer un brevet international pour quelqu'un qui a un brevet national? Oui, absolument. C'est le Start-up Act. Un des avantages, c'est justement le financement de bout en bout du brevetage à l'international. Donc, la réponse est oui. D'accord. Donc, toujours, c'est dans le même sens. Je pense, s'il vous plaît, les certificats du produit Tesla bon dans l'ordre des dizaines de milliers de dollars. Je pense, s'il vous plaît, c'est de renforcer cette partie. Je pense, s'il vous plaît, c'est de renforcer cette partie. Je pense, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vraiment, on peut reformuler la question, comme ça, on peut le répondre. Pour la question, tu as le test en la bouche. Ben, ça, c'est la question, c'est pour vous, Madame Nouvelle, où sont les fonds ? Toujours, c'est la question, où sont les fonds ? Alors, par rapport à où sont les fonds, je dirais que ça dépend du cycle, du stade où ils se trouvent. Si, c'est une structure qui existe ou pas, qui a commencé à vendre ou pas. Donc, on n'a pas les mêmes intervenants au niveau de l'écosystème de financement. Mais, pour les start-up qui démarrent, je vais vous dire, l'incubateur Afkar Luma donne 30 000 dinars de pre-seed fund. Le pré-incubateur d'OSI va donner un financement pour les start-up les plus abouties. Flat Sex Lab donne un financement d'environ 200 000 dinars, dont 100 000 dinars en cash moyennant de l'écosystème. Donc, par rapport aux structures d'accompagnement, et surtout des fonds liés aux business angels. C'est-à-dire qu'une vingtaine de business angels qui investissent leurs fonds. Et ça, vous le voyez, Finex Protein, par exemple. Comme des personnes, comme Khaled Dahliwi, Badreddin Wehli, et ainsi de suite, et je ne vais pas les nommer tous. Mais aujourd'hui, comme des financements, lorsque l'idée est intéressante et profitable. Peut-être qu'il a posé la question parce qu'il a été bloqué depuis mars 2018 au Technopole de Borges-Cedria, du fait que le montant d'un test imperium, c'est 100 000 dinars. En fait, juste par rapport à sa question, là où j'aurais besoin d'une clarification, pour moi, test, je ne comprends pas ce que ça veut dire, test. C'est la patente, c'est quoi exactement le test ? Je n'ai pas trop d'idées de son produit, donc c'est difficile de répondre à quelqu'un. J'ai pensé peut-être à un prototype, peut-être que le prototype y recalit, donc pour le test. Les Technopoles, en général, travaillent avec l'industrie et elles ont des contrats, notamment financés par la Banque mondiale, dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle Promise Promise, où les Technopoles ont des financements à la Banque mondiale pour tout ce qui est prototypage, etc. Et je lui conseille d'aller regarder ce qu'ils appellent le projet PAC, et Moxer, les Technopoles fitounes bénéficient de ces financements-là. D'accord, merci. J'avais connaissance à Abdou Abid, voilà. Donc, rendez-vous une orientation pour moi, si vous en avez besoin d'argent, je n'ai pas de prototype, parce qu'on n'a pas bien compris après l'autre idée, c'est quoi le test, effectivement. Là, je voudrais bien, si vous permettez, j'ai une taquille de Natawa. Encore une, sur le projet Promise, qui fait l'arrivée de l'Institut, comment on va s'inscrire, la sélection, donc on va entrer dans le vif qu'on colère a du sujet. D'accord, je vais essayer d'être brève. Alors, c'est très simple, il faut aller sur la page Promise, la page Facebook Promise, comme le lien d'inscription. Ce lien vous emmène vers une plateforme F6S, assez simple, ça prend à peu près 15 à 20 minutes pour répondre aux questions. Le deadline, le premier bootcamp, le 18 juin, et ça c'est important de le dire. C'est important, parce que, jusqu'à ce moment où je suis allé sur le premier bootcamp, on a un deuxième bootcamp au mois de juillet. Donc, on va contacter au moment de la sélection. On va contacter au moment de la sélection. Voilà pour juin, voilà pour juillet. Au début de septembre, on va redémarrer l'outreach campaign. Et on a un bootcamp, parce que les bootcamp seront là à peu près septembre jusqu'à après avril 2021. Donc, il y a des opportunités. Il y a cinq bootcamp qui sont dédiés les porteuses et porteurs de projets. Donc, voilà. Pour le premier, pour répondre, le 18 juin, la sélection sera annoncée entre le 20 et le 22. Et le bootcamp aura lieu entre le 25 et le 29, mais ce sera précisé ultérieurement. Voilà. Merci. Donc, ce qui se passera après le bootcamp, c'est que, finalement, on a envie de continuer. Et donc, on a un follow-up programme avec des petits points de suivi. Et, qui m'a dit tout à l'heure, les meilleurs pourront bénéficier. Je ne dis pas les meilleurs, c'est le plus grand potentiel. Les idées à plus grand potentiel. Après, il n'y a pas de meilleure, il y a juste un potentiel. Et donc, ils pourront suivre le programme d'échange. Ils pourront s'inscrire le programme Tataï de mentorship. Oui, il y a des mentors qui vont retenir des start-up. Ils vont pouvoir en plus bénéficier de ça. Donc, finalement, ce n'est pas un programme. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il va y avoir un suivi, surtout pour les plus résilients, les plus seuls. Ils auront toujours la possibilité et on va vraiment leur permettre d'aller faire un programme à OST pour les étudiants et les étudiants. Ils rejoignent d'autres structures d'accompagnement. Et notre rôle sera d'échange. Quelles structures d'accompagnement pourraient les porter ? D'accord, merci. Juste une question que je vais poser à leur classe. Est-ce qu'il fallait vraiment qu'on ait des compétences en anglais ? Je pense que je ne suis pas à parler d'idées, mais je vais parler de potentiel. Réellement, qu'est-ce qu'il faut en terminer mon anglais ? Eh bien, aux heures, je ne suis pas à parler d'idées, mais je vais parler d'idées. Qu'est-ce qu'il faut en terminer mon anglais ? D'ailleurs, pour me dire, je vais en terminer mon anglais. La réalité, c'est qu'il faut faire, c'est que tu es start-up, donc tu crois rapidement. Et donc, ce qu'il faut en terminer mon anglais et donc, il va falloir aller à l'international, et ce n'est pas le français. c'est la langue de l'entrepreneuriat dans le monde aujourd'hui, c'est l'anglais. Donc du coup, je vais parler de l'arbi, je vais parler de la souris, etc. Mais la réalité, c'est que cet entrepreneur, le jour où il va falloir pitcher le projet, s'il va aller dans des compétitions internationales, dans des programmes internationaux, oui, c'est important l'anglais. Le jargon utilisé est important. Mais après, je sais, je vais parler de l'application, je vais parler de l'application, de l'application, de l'application, je vais parler de l'application, 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 et c'est un autre problème, c'est que tu n'as pas une autre chose sur un projet. Par exemple, quand on accompagne les startups, on peut choisir ceux qui sont les vendeurs. On dit que c'est le plus important, il y a souvent lui qui parle. Si tu n'as pas une startup, tu n'as pas un peu d'anglais, ou tu as quelque chose qui s'amplique, c'est logique, il n'y a pas de soucis, on peut avoir un problème avec l'équipe de l'application, qui sont les personnes qui ont acheté. Donc, on ne peut pas avoir un problème avec l'application. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, comme je disais, j'ai déjà le zone maire. J'ai déjà l'occasion d'application. Donc, c'est un peu d'anglais. J'ai tout l'occasion d'opportunité de chiquer par le bar. Il n'est pas un petit peu en anglais. Donc, c'est un petit peu d'application. il a présenté il a reçu donc il y a toutes les questions d'aide aussi de volonté de vouloir vraiment aller oui ou madame je vous rejoins encore une fois si je vais parler difficile mais il dit et en fait oui c'est difficile d'apprendre l'anglais oui quand on est entrepreneur déjà qu'ils ont démarré en se disant sincèrement je dirais oui c'est vrai je suis partagée voilà j'ai juste avec l'achat habib avec l'achat habib donc on ne va pas parler c'est normal en termes de certification voilà on ne va pas je lui proposerai de nous envoyer un message J'ai une dernière question parce que je ne vais pas vraiment vous retenir à savoir d'où vient le financement cher Wode si les francs, c'est une question de la part de l'Ordine saïdique, d'où vient le financement cher Wode si les francs viennent de la part des Bayeux d'Ordine ? Et enfin, le gouvernement le transmettre sous forme d'une masse salariale, tel que l'exemple de l'Union européenne, de 300 millions d'euros, réservé pour les nouveaux promoteurs avec le gouvernement de Youssef Chéret. Je n'ai pas beaucoup d'éléments de réponse là-dessus. Je ne suis pas maintenant au courant, mais je ne vais pas être... Mais peut-être maintenant, on va essayer de voir la question de Youssef Chéret. Et quand on a une réponse par rapport à ça, on va essayer de lui joindre la réponse. J'ァ�l Laudéine, c'est-à-dire la question de Youssef Chéret, c'est-à-dire la question. Je pense qu'il y a un site qui s'appelle EOT, Entrepreneurs of Tunisia, et on clique sur la structure d'accompagnement, toute la liste des structures, la description de ce qu'elles font, financement, c'est-à-dire honnêtement, j'ai quand même un peu d'informations, il faut faire des petites recherches, mais on se fera un plaisir de les orienter. Ok. Parfait. Donc, on a acheté une autre question. On doit apprendre, oui, et lien de message, merci, lien de message, merci infiniment, et quel message tu penses ? Lien de contact ? Ils demandent de lien de contact, quel message tu penses ? Ou dès le lien de contact, je crois, pour PROMIS ? Ils commettent PROMIS Tunisie à la Facebook, et vous allez voir la page, et de là, vous nous envoyez des messages en Géobo, de manière journalière. D'accord. Parfait. D'accord. D'accord. Ok, d'accord. Je vous laisse le message. Il y aura d'autres questions ? Madame, avec le projet de loi ESS, Peut-on contribuer le start-up et le start-up et le start-up et le start-up ? Et ? Et ? Ah, donc, la question, c'est que dans le cadre de l'ESS, peut-on parler de start-up ? Alors, par rapport à l'ESS, l'économie sociale et solidaire, le cadre est global. Au sein de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, ça m'a une branche, qui sont les entreprises sociales. Oui, les entreprises sociales peuvent être considérées comme une start-up. L'hum, Ahmini est une entreprise sociale. Donc, à partir du moment où l'entreprise sociale n'est pas ce qu'on appelle une charity, elle a quand même un modèle qui lui permet de générer du revenu, elle entre dans le cadre du start-up act et peut bénéficier du label. Donc, oui. Voilà. Sur cette image, il y en a le mot de la fin. J'aimerais vraiment juste remercier l'équipe. de la fin. Malheureusement, on ne peut pas la voir, on ne peut pas les voir tous, mais l'hum, ils font un travail extraordinaire. Donc, derrière cet écran, je suis sûre qu'il y a Aïcha, Mzrindri, Shamli, Sirin, Bertaïf, Ahmed, Zag, Radouin, etc. Et donc, vraiment, ce projet est porté par plusieurs personnes. L'hum, c'est vraiment des personnes qui font un travail extraordinaire où ils habitent l'haïr ou l'hum, par rapport à ce qu'ils nous permettent de faire. Vous avez complètement raison. Voilà. Le mot de la fin, c'est que j'aimerais bien tout d'abord remercier encore chère Amen, chère Goudé et chère Ayman pour ce partage aussi bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. nous j'aime cette conférence vraiment vous a apporté qu'ils étaient éclaircissements par rapport à la star par rapport aux composantes d'accompagnement jeudi par rapport à l'écosystème zéda aussi il n'a pas si c'est vraiment d'être maintenant au niveau de voir ce qui se passe par rapport à elle ailleurs encore je pense que j'ai fait un peu la qu'il n'a pas d'inti gardé les gamins d'investissement réellement on s'en veut là ce que l'on n'a encore plus a fait le mot de la fin c'est une invitation à abté mais je veux dire vraiment en charge Vous avez la chance que l'écosystème aujourd'hui sur Internet. C'est vrai qu'il y a des financements disponibles dans Silicon Valley ou dans des écosystèmes matures. Il y a une maturité et il y a une responsabilité. L'écosystème entrepreneurial, c'est une énergie qui va circuler. N'hésitez pas à partager avant de partager avec vous. Cette énergie, ce partage va créer justement la richesse de l'écosystème. Ceci est valable à les individus, les institutions, les organisations. Il y a un mindset, une attitude qui est exceptionnelle et qui est très spéciale dans l'écosystème. Il y a un effet de contagion à les autres, à la PME ou le reste de l'économie. On est en train de tester les choses, à travers le Certificate, des nouveaux concepts. N'hésitez pas à contacter. La meilleure réponse est non. C'est une chose grave. Si je me suis dit, je me suis dit que je me suis intéressé. C'est un système, simplement. Peut-être qu'il y a des choses magnifiques qui risquent de se passer. Donc, prenez ce risque. Donc, voilà. Merci, Aïchèque. Merci beaucoup pour cette intervention à elle. Inchallah. Dans d'autres environnements. Inchallah. Aïman, vous aussi, si vous avez quelque chose à dire ? Aïman ? Aïman ? Il a eu un problème de connexion. Justement, je crois que c'est comme ça. De toute façon, Aïman, j'ai été vraiment très honoré. Avec la présence, Aïman, on a partagé. Aussi, Inchallah, à très bientôt. Le frais à l'ouahid et les couleurs pour nous, nos chers auditeurs et auditrices. Ce suivant, qui nous ont suivi depuis, car on a tout à l'heure, s'appelle Anna Sarkimabang. Libérez-vous, libérez votre imagination. Saisissez, mais on a l'occasion, l'opportunité, pour ceux qui vraiment… J'ai essayé d'être parmi les premiers et j'ai fait votre chance pour vraiment un nouveau plus grand imaginé et avoir votre label, pourquoi pas, c'est vraiment une certaine sorte de grande certaine sorte, qui est vraiment vraiment pas mal, les jeunes qui sont très talentueux, presque que vous avez besoin de la part de vous, d'ailleurs notre directeur général, M. Venira, je vous remercie, je vous remercie aussi par la même occasion l'équipe, et tout à l'heure on a essayé d'être organisé par ce qui est un peu difficile dans l'organisation, enfin on a changé le message, mais ça va, j'espère que c'est essentiel, merci beaucoup, merci beaucoup, voilà, ils connaissent tous les jours, voilà. J'ai eu un petit problème de connexion pendant une minute. En France, oui, à une fois. J'ai pas grand chose à ajouter, j'en ai pris pour l'opportunité, je pense que l'essentiel a été dit, ou peut-être pour le mot de la fin, les start-upers sont maîtres de leur destin, allez-y, il y a tout ce qu'il faut, je pense aujourd'hui, donc allez-y, tentez votre chance, et voilà. Merci. 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 Au revoir et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Ciao. Ciao.